La crise sanitaire a mis nos démocraties européennes sous pression. Partout, nos libertés, nos droits civils ont été réduits. Dans les États qui ont mis en place le confinement, nous avons accepté de perdre une partie de notre liberté de mouvement. Nous avons accepté d'être contrôlés quotidiennement. Certains États ont développé la surveillance de masse. De manière générale, les médias ont eu du mal à exercer pleinement leur métier et donc leur rôle de vigilance d'information. Et comme toujours dans les moments de crise, malheureusement, ceux qui sont les plus fragiles, ceux qui appartiennent à des minorités, ont été touchés plus durement que les autres. La crise a été d'une grande violence pour beaucoup de gens. Les parlements ont parfois été paralysés. Le risque, c'est que nos peuples s'habituent, se résignent et que ce qui était l'exception devienne la loi normale. Il est toujours très difficile pour un gouvernement de revenir en arrière quand il a exercé tout seul le pouvoir, sans avoir à rendre de compte. Mais un avenir européen après Covid-19 est nécessairement avec des démocraties saines et vivantes qui impliquent les citoyens. Nous allons avoir des décisions difficiles à prendre. La crise n'est pas finie. Et nous devons nous assurer que toutes les citoyennes et tous les citoyens puissent participer aux choix de société que nous ferons. Nous avons besoin d'institutions indépendantes, de contre-pouvoirs et surtout d'un état de droit fort, stable, qui est la règle partout dans l'Union européenne. Car nous avons besoin que nos droits fondamentaux à toutes et à tous soient respectés pour que nous puissions toutes et tous vivre convenablement. Pour qu'il n'y ait pas de laissé pour compte de personnes qui continuent à subir perpétuellement les discriminations, qui soient les sacrifiés des effets de la crise.